Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de liberté financière. Ça fait un petit moment que je voulais aborder ce sujet là et ça fait un petit moment que je voulais vous parler d'entrepreneuriat en ligne. Je pense que c'est important de partir sur les bases. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment obtenir sa liberté financière, comment gagner plus d'argent pour pouvoir investir ensuite dans ses projets, dans ses rêves, dans son développement de soi-même ou même dans du revenu passif. Je trouve que c'est important aujourd'hui, à une heure où c'est vraiment compliqué financièrement pour beaucoup de personnes de savoir toutes ces infos là. Ça c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, moi c'est des trucs que j'ai appris sur le tas en expérimentant et puis par mon expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc là je vais vous partager ce qui a marché. Cette vidéo s'intègre dans une série de 4 vidéos où je vais vous parler de minimalisme. Donc cette vidéo elle est déjà en ligne. Je vais vous parler aussi de digital nomadisme et puis d'ikigai. Je mettrai tous les liens de ces vidéos une fois qu'elles seront publiées mais normalement vous avez déjà la vidéo sur le minimalisme qui est déjà en ligne. Cette fois-ci je vous ai préparé un petit support pour Pen. Ça va être beaucoup plus simple pour transmettre mes idées au travers de schémas. On va reprendre le schéma classique qui est de travailler pour gagner de l'argent. Donc on échange en général son temps et son énergie pour gagner de l'argent. Ça c'est le modèle qui est reconnu universellement partout dans le monde. C'est comme ça et une fois qu'on quitte le cocon familial, on a pas mal de charges. Donc à savoir un loyer, toutes les charges qui vont avec. Il faut aussi s'alimenter, c'est clair. Et puis les loisirs. En gros c'est les 4 grosses dépenses qu'on a qui vont taper dans notre revenu. Principalement le loyer et les charges. Et puis à ce qui rentre aussi en compte, c'est toi et ton rapport à l'argent. Et puis ton mode de vie. Si tu loues un T2 au milieu de Paris ou que tu as une petite maison de campagne, c'est pas le même loyer que tu vas payer. Donc à la fin du mois, il va pas te rester la même somme d'argent. Pour l'alimentation, si par exemple tu achètes des plats préparés, si tu achètes de la nourriture transformée, forcément ça va te revenir plus cher que si tu cuisines toi-même. Et puis si tu as plein de loisirs ou si tes loisirs coûtent cher, pareil ça va taper dans tes revenus. On va prendre plusieurs cas. Donc dans la première situation, on va imaginer qu'il ne te reste rien. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui je sais que c'est assez compliqué avec ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de personnes qui perdent leur travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, des galères financières. Donc ça arrive à pas mal de personnes. Finalement, de s'en sortir à la fin du mois avec rien du tout. Après, ça n'empêche pas de ne pas être heureux. C'est-à-dire que si par exemple ton métier, tu t'épanouis à fond dans ton métier, tu as une vie qui te plaît et que ça ne te dérange pas de ne pas avoir d'argent à la fin du mois. En vrai, ce n'est pas un problème. Mais là, je vais vous expliquer comment générer plus d'argent pour investir dans son futur. S'il ne te reste rien, tu as 6 levées d'action pour pouvoir t'en sortir et puis mettre plus d'argent de côté. Par exemple, typiquement, si ton loyer est trop cher, peut-être qu'il faut que tu déménages, que tu sortes de ta ville, que tu ailles dans une autre ville, que tu te trouves un nouveau métier. C'est vrai que c'est compliqué. Là, c'est facile de le dire. Je suis conscient que c'est compliqué de mettre en place. Mais dans tous les cas, c'est une question de choix. C'est une question de choix de vie et puis de se motiver pour changer sa vie. Après, il y a tous les autres leviers, les charges, la nourriture. Puis, toi, ton rapport à l'argent. Si tu as un goût du luxe et que tu as envie de t'acheter plein de trucs qui coûtent cher, forcément, tu vas taper énormément dans tes dépenses. Il y a de grandes chances pour qu'il ne te reste pas grand-chose à la fin du mois. Et puis, peut-être que ton travail aussi ne te rémunère pas assez. Peut-être qu'il faut demander une augmentation, changer de métier. Quand tu as un métier, de toute façon, tu acquiers une expertise qui est valorisable. Et ta nouvelle expertise dont tu disposes sera peut-être mieux valorisée ailleurs. Ça peut être une solution aussi de changer de métier pour gagner plus d'argent. Quitte à exercer la même fonction. Il existe un septième levier qui est d'avoir des revenus complémentaires. Donc, moi, c'est ce que je faisais avant de partir voyager. En fait, j'avais mon métier. Et puis, je dépensais énormément d'argent dans mon loyer tous les mois et dans les charges. Parce que j'étais dans la région parisienne. Donc, j'avais presque 1000 euros de loyer et charges qui sont dues à l'appartement. Donc, autant dire que ça tapait énormément dans mon salaire. Mais je me suis dit qu'il me fallait des revenus complémentaires pour continuer à mettre de l'argent de côté de façon significative. C'est ce que j'ai fait. Et pendant des années, j'avais ces revenus complémentaires. Je vous donne plusieurs exemples de revenus complémentaires. Si, par exemple, vous avez une chambre en plus que vous pouvez louer dans votre appartement ou dans votre maison. Vous pouvez la mettre sur Airbnb. Vous pouvez louer du matériel sur des sites de location. Vous pouvez rendre des services en B2B. Ou faire de la vente en ligne comme je l'ai fait. Là, on va reprendre la situation où, à la fin du mois, il vous reste de l'argent. Qu'est-ce que vous faites de cet argent-là, en fait ? Vous avez deux solutions. Soit vous investissez dans du passif. Le passif, c'est quelque chose dans lequel tu vas investir, mais qui ne va pas te rapporter d'argent. Donc, typiquement, des épargnes, en fait, si tu mets de l'argent de côté, il faut savoir pourquoi tu mets de l'argent de côté, en fait. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 euros sur un compte en banque si tu ne sais pas à quoi ça va servir. Alors que tu pourrais faire des trucs de fou avec ces 100 000 euros-là. Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que c'est pour te sécuriser ? C'est clair que c'est bien d'avoir des épargnes en guise de sécurité pour toi et pour tes proches. De toute façon, même les banques, elles peuvent te le prendre. En cas de grosse crise financière, les banques ont le droit aujourd'hui de taper dans les économies des gens. À mon avis, ça ne sert à rien d'avoir trop d'économies. Tu peux acheter aussi des excédents d'objets non essentiels, des objets en double. Tu dépenses trop dans tes loisirs, tu dépenses trop dans les vêtements. Ça ne sert à rien d'avoir trop de vêtements, en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais en vrai, une fois que tu as tes vêtements, ça ne sert à rien d'en acheter plus. Si tu en as assez pour te vêtir, je pense que c'est plus pour l'image que tu renvoies par rapport aux autres. Tu veux être esthétique, tu veux plaire aux gens. Mais en fait, ça, c'est que dans ta tête. En fait, ça ne sert à rien d'investir trop dans les vêtements. Si tu fais ça, en général, il ne te reste rien. Il ne te reste rien et du coup, il faut regarder tes premiers leviers et puis il faut regarder aussi ça, en fait. Où est-ce que tu mets ton argent ? Il y a une autre situation où là, tu investis dans de l'actif. De l'actif, c'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Donc ça, c'est la définition comptable. On va prendre en compte le fait que tu as en plus un revenu complémentaire. Donc tu as d'autant plus d'argent à investir. Je vous ai dit le terme, normalement, c'est ça. Quand tu as investi dans l'actif, c'est que tu investis dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Mais moi, j'ai rajouté quelque chose en plus, c'est investir sur soi-même parce que je trouve que c'est aussi un actif. Pourquoi c'est important d'investir sur soi-même ? Parce que tu vas pouvoir t'apprendre, te développer, pratiquer des nouvelles choses, développer tes projets, atteindre tes objectifs, voyager, t'ouvrir à l'esprit. Et puis ça peut être aussi dans le développement d'un enfant. Par exemple, si tu as des enfants, c'est important aussi de vouer un budget à leur éducation, à leur épanouissement, à leur loisir et tout ça. Donc ça aussi, c'est un investissement que je trouve important. Ça, c'est le premier investissement possible, c'est d'investir sur soi. Et ensuite, si tu fais ça, potentiellement, ça peut aussi te rapporter de l'argent. Si par exemple, tes projets sont liés à un objectif financier ou pas forcément. Au début, ça peut être une passion que tu veux développer. Et puis après, tu te rends compte que finalement, cette passion, elle te ramène de l'argent. Et puis le deuxième cas possible, c'est d'investir dans quelque chose qui te ramène de l'argent tous les mois ou de temps en temps. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier et que tu le mets en location, si tu investis dans la bourse, dans les parts, les actions, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il faut faire attention parce que c'est très volatile. Mais en tous les cas, l'immobilier, ça ne bougera pas. Le fait de se loger, c'est quelque chose qui est à la base de notre vie. Donc, il y aura toujours des gens qui voudront se loger. Donc, l'immobilier, c'est quelque chose qui fonctionnera toujours. Après, tu n'es pas obligé d'investir des dizaines de milliers d'euros. Tu peux investir à base de centaines d'euros ou de milliers d'euros. Il y a par exemple des sites dédiés qui te permettent d'acheter des parts, des actions et puis d'avoir une rente comme ça régulière. Mais aujourd'hui, il y a plein plein d'outils. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Peut-être que j'en parlerai plus tard. Je dirais même qu'investir sur soi, c'est le plus important. Il y a un autre investissement qui existe, c'est de créer ta propre activité, ta propre entreprise. Justement, tu peux aussi pas mal t'épanouir. Tu contrôles, tu es ton propre patron. Et créer une entreprise, en vrai, ce n'est pas compliqué. Je parle d'un point de vue juridique. En une journée, tu peux créer une entreprise. Je te mettrai, si tu veux, en description le PDF que j'ai créé, qui s'appelle 8 stratégies pour devenir digital nomad. Et dedans, j'explique comment c'est créé son entreprise. En fait, en une journée, c'est réglé. Tu peux devenir un micro-entrepreneur. Après, créer son entreprise, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je suis conscient. Quand tu es salarié, tu as une sécurité. Tu as une sécurité dans le sens où tu vas gagner tous les mois le même salaire. Et puis, ça sera comme ça. Mais dans tous les cas, tu as une situation stable. Quand tu crées une entreprise, ta situation, elle est moins stable. Et en fait, c'est toi qui gères le risque. En fait, tu deviens garant du risque de l'entreprise. Aujourd'hui, quand tu crées une entreprise sur le web, en vrai, il n'y a pas vraiment de gros risques financiers. Donc, je parlerai de ça plus tard sur le digital nomadisme, sur les entreprises web, parce que là, c'est ce qui me concerne le plus. Moi, je n'ai pas d'entreprise physique. Ensuite, j'ai eu une petite réflexion que je voulais vous partager. C'est que je me disais, est-ce que, justement, ça ne serait pas ça le but de ma chaîne, en fait ? Parce que depuis le début, je vous parle de voyage. Mais petit à petit, vous avez bien vu qu'il y a des formats un petit peu différents qui ont vu le jour. Notamment, tout ce que j'ai entouré en verre. C'est des sujets que j'ai déjà abordés. C'est peut-être un petit peu ça le but de ma chaîne. C'est la liberté, en fait, au sens large. Et je voulais inciter sur quelque chose d'autre, qui est que si jamais tu arrives à mettre de l'argent de côté et que tu veux l'investir, soit sur quelque chose de physique, soit l'investir sur toi-même, c'est important de développer à côté le mental qui va avec. Savoir focaliser son énergie sur une tâche. Et puis, gagner en discipline. Être déterminé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner au premier échec. Tous les grands entrepreneurs, ils ont échoué des dizaines, voire des centaines de fois avant de réussir. Aujourd'hui, on entend parler d'Elon Musk comme le plus grand entrepreneur du siècle. Mais si vous vous renseignez un petit peu sur sa vie, vous verrez qu'il a connu énormément de galères. Il a connu des faillites, mais il n'a jamais abandonné. Et même où il avait tout le monde sur le dos, tous les médias, même ses employés, il n'a jamais abandonné le gars. Et puis, aujourd'hui, il a ce qu'il mérite. Parce que justement, il a ça. Il a le bon mindset, il a la discipline. Mais lui, c'est peut-être trop extrême. Je vous avoue, c'est peut-être trop extrême. Il ne faut pas être Elon Musk pour réussir, je vous le dis. Il n'y a pas besoin d'avoir son talent. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va aborder la question du digital nomadisme. Donc, c'est un petit peu cette partie-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas investir à la fois de l'argent pour trouver ta voie, pour gagner ta vie sur Internet. Et puis, tu vas aussi investir sur toi-même parce qu'un digital nomade, c'est un nomade. Il voyage, il apprend, il découvre et il rencontre des gens. Donc, il y a toutes ces parties-là qu'on va aborder pour la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Votre retour m'intéresse énormément. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît ou pas ce genre de format pour savoir si je reproduirai ça ou pas parce que j'ai pas mal d'idées sur ce sujet-là. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !